J'ai écrit le travail à vif pour partager une expérience de clinicien du travail. Ça fait à peu près 15 ans que j'interviens en consultation auprès de personnes en difficulté professionnelle. Des personnes souvent en arrêt de travail et qui, en poussant la porte de la clinique, disent d'abord qu'elles n'en peuvent plus. Le travail leur est devenu insupportable. Elles mentionnent souvent des pathologies professionnelles graves, des symptômes d'abord d'ordre somatique, prises de poids, pertes de poids, problèmes respiratoires, problèmes très fréquents de sommeil. On peut dire là que le corps parle et s'il parle, c'est qu'il a quelque chose à nous dire, des contradictions dans lesquelles il est pris. Ces patients ont un rapport à leur activité qui est devenu douloureux, qui a été mis à vif. C'est d'abord de ça que je veux parler pour que ce qui est dit là dans le secret de consultation clinique, ne reste pas dans ce huis clos et puisse être transmis. Parce que je pense que c'est important que cela continue à alimenter une réflexion collective sur les évolutions du travail et sur les mutations sociales en cours. L'ouvrage a un deuxième objectif, c'est celui de mettre en discussion les façons de faire en clinique du travail, en particulier dans des consultations individuelles. Pas mal d'ouvrages ont été publiés sur la souffrance au travail, sur les pathologies professionnelles, pas mal de livres aussi sur les transformations des modèles de production. Plus rares sont les livres qui sont consacrés aux modalités même de la prise en charge clinique. C'est une clinique particulière. On y est sollicité par une demande d'aide, de soulagement, parfois de soulagement rapide et efficace. On y est aussi aux prises avec des questions politiques, d'organisation du travail. On est souvent confronté à de la violence, parfois à une violence traumatique. On est aux prises avec des mécanismes d'oppression sociale qui dépassent aussi le cadre d'une consultation individuelle. Comment faire alors ? Alors moi je suis sociologue de formation, je suis professeur à l'université de Louvain. J'ai aussi un long parcours en psychanalyse. Et ce que j'essaie de soutenir, c'est une clinique qui marche sur deux jambes. La première jambe, c'est celle de l'écoute, dans la singularité d'une situation. Une écoute à chaque fois différente, étonnante, parce qu'elle nous mène en fait ailleurs que ce qu'on avait prévu. On peut avoir des buts au moment d'un démarrage de consultation. Le but évoluera chemin faisant et va toujours nous surprendre dans le décours de la rencontre singulière. Ça c'est la première jambe de la clinique. La deuxième jambe, c'est celle qui peut nous amener à une prise de position critique sur les évolutions du travail et de son organisation. Alors les deux jambes ne marchent pas forcément à la même allure. Il arrive qu'elles tiraillent dans des sens différents. Et ce qui m'importe, c'est de discuter là, comment on peut maintenir malgré tout, qu'à un cas parfois, une orientation clinique qui n'aille pas dans le sens d'une réadaptation d'un travailleur à un système qui continuera à tourner fou. Comment faire ? Voilà, une discussion alors sur les modalités même de la clinique et ses orientations à la fois éthiques et politiques. Je voudrais terminer par un dernier point qui me tient beaucoup à cœur. C'est celui des mots du travail, de l'attention apportée aux mots du travail et aux récits des patients. Je constate que le langage est souvent malmené dans les entreprises. Les prises de parole sont parfois extrêmement formatées, parfois même interdites. Les mots sont détournés. Le langage est comme imbibé de valeurs d'efficacité, de rapidité, d'immédiateté, comme s'il perdait toute sa puissance évocatrice, toute sa capacité de nous porter ailleurs. Alors dans les consultations, ça c'est passionnant, il arrive des moments où on est à nouveau saisi par la puissance créatrice du langage, à travers des mots, à travers des expressions, à travers des créations métaphoriques qui nous déplacent ailleurs. C'est une attention que j'essaye de porter au moment même des consultations et que j'ai essayé aussi de transmettre dans l'écriture. Retrouver cette puissance entraînante du langage qui peut être aussi une force de critique de la vie. Voilà, cet ouvrage est une invitation à réfléchir aux évolutions du travail et aux modalités de prise en charge clinique dans des consultations individuelles.